Cette année, je me suis lancée un défi, c'est d'essayer de coudre tous les tissus qui me restent dans mon stock. Je pense qu'on a très certainement toutes le même problème, c'est qu'on achète souvent plein de tissus par coup de cœur et finalement, on ne touche pas à ces tissus-là parce qu'on a peur de couper dans le coupon, on le laisse dormir parce qu'on accumule d'autres tissus par-dessus et donc on ne se rappelle plus qu'on a ce tissu dans notre stock. Voilà, donc là, je commençais à avoir un petit peu trop de tissus à mon goût. J'ai commencé déjà par faire un gros tri, je pense que vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez là-bas d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous pouvez aller me suivre sur Instagram si ça vous chante. J'ai commencé à faire un gros tri dans mon atelier, donc je me suis débarrassée de pas mal de choses. Donc là, j'y vois un petit peu plus clair, j'ai commencé à classer tous mes tissus et à même mesurer tout ce qui me restait pour voir si j'ai des métrages nécessaires pour faire des vêtements. Donc c'est parti, j'ai commencé par prendre un premier tissu de mon stock que j'ai, je pense, depuis bien 4 ans. Alors pour le coup, je ne saurais pas du tout vous dire d'où vient ce tissu parce que ça fait trop longtemps que je l'ai, mais néanmoins, je le trouve extrêmement beau et je trouve que c'est trop dommage de le laisser dormir. J'ai choisi de réaliser la blouse Laura. La blouse Laura, si vous ne la connaissez pas, je vous la mets en incrustation juste ici. C'est un des premiers, c'est même le premier patron que j'ai lancé sur ma boutique. C'est un patron qui est complètement adapté si vous voulez débuter la couture. Il est vraiment fait pour vous accompagner sur vos premiers pas en couture. Ici, je vais vous proposer une modification parce que j'aime bien modifier mes propres patrons. On va simplement aller chercher une manche beaucoup plus longue que celle qui est prévue dans la blouse Laura. La blouse Laura, la manche, elle est au niveau à peu près du coude. Et moi, je vais vraiment faire une manche longue. La modification, elle va être super simple. Je vais simplement allonger la manche parce que je voudrais une manche un petit peu volumineuse. Je vous montre le morceau de la manche de la blouse Laura. Donc c'est une manche qui est très légèrement évasée. Et donc, en venant simplement tirer les traits pour aller chercher la bonne longueur, pour avoir une manche longue et en reprenant la forme d'ourlet qu'il y a, je vais avoir une manche, je dirais plutôt cloche et assez évasée sur le poignet. Donc voilà, on est parti pour coudre ensemble cette blouse. Et puis, c'est tout. Super. Sous-titrage MFP. J'ai découpé le devant et le dos de la blouse Laura. J'ai rajouté 5 cm. Pourquoi ? Je vous explique tout de suite. En fait, j'ai décidé de doubler entièrement la blouse. Enfin, pas entièrement du tout. Je raconte encore n'importe quoi. J'ai décidé de doubler le corps de la blouse parce que mon tissu, il est légèrement transparent. Je pense que ça se voit. On voit un peu le gris en transparence. Comme j'ai bien rangé mon atelier, j'avais un petit coupon de tissu où j'ai bien noté 70 cm dont la couleur se marie très très bien avec le tissu que j'ai décidé d'utiliser en tissu principal. Donc, je vais découper le devant et le dos dans ce tissu-là aussi pour le doubler entièrement. Et donc, on en revient à nos moutons. J'ai rallongé la blouse parce que je ne veux pas que la doublure soit apparente au niveau de l'ourlet. Donc ça, je vais le couper à ce niveau-là. Donc, ma blouse sera un petit peu plus longue que prévu mais ça ne me dérange pas trop parce qu'elle est censée tomber sur les petites hanches. Donc là, je pourrais bien la rentrer à l'intérieur de mon pantalon. Et ça, la doublure aura la valeur de la blouse d'origine. Sous-titrage ST' 501 J'ai cousu donc les pinces de la blouse Laura que ce soit pour le tissu principal et pour la doublure. Je ne les ai pas encore repassées. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper la marge de couture. Couper la marge de couture, n'importe quoi. Couper la pince pour laisser environ un centimètre d'un côté et un centimètre de l'autre. Je vais couper comme ça et je vais aplatir la marge de couture de même pour le tissu principal et ce, pour ne pas avoir de surépaisseur. Parce que si je place comme ça devrait être au final tissu principal et doublure l'un par-dessus l'autre, en fait, à ce niveau-là, si je laisse le tissu de ma pince, je vais avoir une épaisseur qui se crée et qui va être assez disgracieuse au porté. Alors que de faire celle-là technique où on ouvre la marge de couture de la pince, ça va permettre d'aplatir cette partie-là et d'avoir un rendu qui, je l'espère, sera un peu plus joli. On se retrouve tout de suite pour faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 On a donc cousu la blouse Laura, le corps de la blouse Laura, dans le tissu principal et ensuite, la même chose, en plus court, dans le tissu doublure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder votre tissu principal, endroit visible vers vous. Vous prenez votre morceau de doublure, vous le mettez à l'envers. Donc là, vous avez l'envers visible vers vous et vous allez faire rentrer votre tissu principal à l'intérieur de votre doublure. de sorte à ce que vous vous retrouviez finalement, endroit contre endroit, tissu principal et doublure. On fait tout rentrer à l'intérieur. On se retrouve comme ça et maintenant, vous allez venir épingler toute votre encolure et votre décolleté d'eau et venir coudre à 1 cm. Une fois qu'on aura cousu à 1 cm toute l'encolure et le décolleté, on va venir cranter dans les arrondis, retourner la doublure pour la remettre à l'intérieur de votre tissu principal et venir repasser proprement et comme ça, on aura un résultat impeccable pour le corps doublé. Pour faire quelque chose de vraiment impeccable, on va faire une sous-piqure que je vous montre. Maintenant que vous avez assemblé endroit contre endroit, je vais prendre mon vêtement que je vais mettre comme ça et je vais venir piquer à ce niveau-là en prenant la marge de couture. Je vais coucher la marge de couture avec mon fer à repasser vers la doublure et je vais venir piquer à environ 2 mm du bord sur tout le long et l'effet que ça fera, c'est que ça maintiendra la doublure bien en place à l'intérieur du tissu principal. Vous n'aurez pas la doublure qui va ressortir à n'importe quel moment de votre journée. Vous pouvez aussi faire une surpiqure. Là, ce sera une surpiqure qui serait visible sur l'endroit. C'est-à-dire que vous remettez votre vêtement complètement à l'endroit, vous repassez bien et vous venez piquer sur le tissu principal à 2 mm. Mais pour le coup, je n'ai pas envie d'avoir de piqre visible au niveau de l'encolure. Donc, je prends la solution de la sous-piqure. Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant, je suis trop contente. Je trouve que ça rend super bien. Alors, vous me direz, il n'y a rien d'original non plus. On est sur une blouse blanche. Donc, ce n'est pas non plus la folie du siècle. Néanmoins, je trouve qu'en couture, je ne sais pas si vous avez ça vous aussi, mais souvent, on a le travers de vouloir coudre des pièces un peu fortes, des pièces un peu waouh, très colorées. Enfin, voilà, des pièces avec des tissus potentiellement chargées, des pièces un peu extraordinaires. Et une fois que la pièce est cousue, en fait, on se dit avec quoi je vais la marier dans ma garde-robe. Donc là, je m'étais dit je vais écouler mon stock de tissus et penser à des choses assez neutres, assez basiques que je vais pouvoir marier hyper facilement. Vraiment, je vais me réveiller le matin. Je ne vais pas me prendre la tête. Hop, j'ai besoin d'une blouse blanche. C'est parti. Du coup, je prends vraiment le temps de m'appliquer sur toutes les finitions parce que c'est une blouse que j'ai envie de garder longtemps parce que le tissu est vraiment très beau. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ce tissu-là dans mon stock. Donc là, le corps de la blouse est fini. Je vais m'attaquer aux manches et ce que je vais faire comme le tissu est légèrement transparent, je vais faire des coutures anglaises. Comme ça, on n'aura pas de surjet visible à l'intérieur. La couture anglaise, si vous ne savez pas ce que c'est, je crois que j'ai mis un tutoriel dans mes shorts sur YouTube. Tout du moins, j'ai forcément mis un tuto sur la couture anglaise très certainement sur Instagram. Bref, je vous retrouverai le lien si jamais ça vous intéresse et je vous mettrai ça en barre de description. Puis on va passer aux coutures anglaises. Ensuite, je n'aurai plus qu'à monter les manches au corps de la blouse et faire les ourlets des manches et du bas de la blouse et ce sera terminé. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le résultat de cette blouse. Je suis vraiment très satisfaite du rendu. Je me tâte à peut-être raccourcir un tout petit peu les manches mais pour l'instant, je suis très contente comme ça. Voilà, je la trouve très belle. Elle est très très bien finie. Enfin, je me suis bien appliquée du coup pour bien la finir. Je vais vous mettre juste à côté une petite fiche récapitulative de toutes les modifications que j'ai apportées pour réaliser le hack de la blouse Laura. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le patron au format PDF de la blouse Laura sur ma boutique www.atelierdespremières.com Et donc, pour réaliser ce hack de la blouse Laura, vous allez rallonger les manches de la longueur souhaitée en tirant simplement les traits. Ici, j'ai rallongé de 30 cm. Vous allez découper le buste de la blouse dans un tissu doublure, le devant et le dos. Vous allez rallonger le buste de la blouse dans le tissu principal de 5 cm pour le devant et pour le dos. Vous allez doubler la blouse en sous-piquant, en cousant endroit contre endroit la doublure et le tissu principal au niveau de l'encolure et en venant sous-piquer ensuite l'encolure afin que la doublure reste bien à l'intérieur de votre vêtement. Vous réalisez des coutures anglaises pour les côtés des manches et enfin, vous finissez au biais l'emmanchure pour avoir une finition impeccable. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette blouse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo couture.